Musique 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 Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo promise depuis un moment, je suis désolée, normalement on aurait dû la faire déjà depuis 5 jours, puisqu'il y a 5 jours c'était mon anniversaire. C'est pour le concours, voilà, on y est enfin, donc le concours va commencer aujourd'hui. Donc je vais vous laisser une quinzaine de jours pour ce concours, pour que tout le monde puisse y participer. Donc c'était, je vous rappelle, pour les 1500 abonnés, on n'y est pas encore, pas encore tout à fait, donc peut-être que pendant ces 15 jours on sera aux 1500 abonnés. Là, à l'heure d'aujourd'hui on est à 1488, donc il nous reste quoi, il nous manque 12 abonnements, donc on les aura peut-être, et puis en même temps c'était pour mon anniversaire. Voilà, bon, c'est vrai que le concours est un peu hard, cette fois-ci, parce que j'ai des boutiques qui ne m'ont pas encore répondu, j'ai des boutiques qui ont fait la somme d'oreilles, bon je ne vais pas donner les noms, c'est pas la peine. Et là, donc j'attends pour des réponses de deux boutiques, mais bon, si je n'ai pas la réponse, je m'arrangerai autrement, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quand même 5 gagnantes. Voilà, ça je l'ai promis dès le début, il y aura quand même 5 gagnantes au concours. Voilà, donc moi j'ai quand même déjà 3 boutiques qui ont répondu présentes, tout de suite. Donc les boutiques qui ont répondu présentes, c'est Créative Attitude, la boutique Scrap Didi, et la boutique de, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, de Maria Chalanova, voilà, Fabrique Déco. J'espère, ma belle, que je n'ai pas d'écorchette en nom, donc ces 3 boutiques ont déjà répondu présentes, donc j'ai déjà reçu les lots, donc je vais vous les montrer. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir juste après, j'ai fait une interview de la responsable de la boutique de Scrap Didi, voilà, parce qu'elle a ouvert aujourd'hui, voilà, aujourd'hui son site internet. Donc j'ai voulu en même temps, enfin j'ai voulu et je n'ai pas fait exprès en même temps, faire correspondre le concours avec l'ouverture de sa boutique. Et donc, voilà, donc ça, ça tombe bien, elle a fait l'ouverture officielle ce matin sur Facebook, et je suis en train de voir que j'ai peut-être dit une bêtise pour Maria, c'est Fabrica Decoru, le nom de sa boutique, excuse-moi, j'ai dû dire une bêtise. Voilà, mais de toute façon, je vous remets tous les liens en barre d'infos de toutes les boutiques, de leur site internet et de leur page Facebook, pour que vous puissiez toutes les retrouver et leur rendre visite, parce qu'elles gagnent à être connues et à, si vous ne les connaissez toujours pas encore, voilà, celles qui ont une chaîne YouTube, je vais vous mettre également le lien. Et donc, voilà, alors, pour ce qui est le mariage à la nova, donc pour sa, avec sa boutique Fabrica Decoru, elle nous a offert, donc elle nous a offert un bon d'achat, voilà, de 25 euros. Donc, c'est déjà un très bon, un très beau cadeau, 25 euros, bon, hors frais de port, bien sûr. Donc, vous pourrez choisir tout ce que vous voulez dans sa boutique, à hauteur de 25 euros, ou plus, si vous voulez acheter plus, hein, mais bon, vous savez déjà que vous aurez 25 euros qui seront offerts. Donc, je remercie énormément Maria pour ça, voilà, et en plus, elle a des choses magnifiques dans sa boutique, vous pourrez voir, moi, je lui ai déjà passé deux commandes. D'ailleurs, je dois vous faire une vidéo sur ce que je lui ai commandé. Pour l'instant, je lui ai fait deux petites commandes, je lui ai dit, dès que je pourrai, je lui ferai d'autres commandes. Mais, vous verrez, elle a vraiment des choses, des papiers, des blocs, des embellissements, vraiment magnifiques. Donc, Maria nous a offert, gentiment, donc un bon d'achat de 25 euros. Voilà, ensuite, Creative Attitude, donc, elle a un site internet qui fait de scrapbooking, du loisir créatif, et surtout de la serviette en papier, donc pour le serviettage. Donc, elle fait beaucoup, les fournitures, les supports en bois, bruts, pour le home déco, tout ça. Donc, c'est une boutique qui est dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est une dame que j'ai rencontrée au salon de scrapbooking de Carvin. Voilà, et donc, vous pouvez revoir, je parle, enfin, je montre son stand dans la... vidéo que j'avais faite sur le salon de Carvin. Donc, elle, elle nous a fait un petit lot, enfin, un petit lot, un lot, voilà, il n'est pas petit, mais... de... de petits matériels de scrapbooking. Alors, ici, elle nous a fait un lot, alors, j'espère que ça ne va pas trop refléter. Alors, là, ce sont des découpes en carton, donc, que vous pourrez décorer, mettre en peinture. Je vous les montre, voilà. Voilà, donc, mettre en peinture, colorier, agrémenter comme vous voudrez. Voilà, ensuite, elle nous a mis des tampons. C'est dans des tampons d'Artemio. Voilà, donc, il y a comme un cachet, un timbre. Vous voyez, là, c'est un peu pour faire des timbres, même avec ici, vous voyez, l'oblitération, la timbre. Et là, des timbres Miss Scrapbooking, pardon, dans le bon sens, ce serait mieux, voilà, et Superwoman. Elle nous a mis du ruban. Voilà. Une feuille d'alphabet. Des petits embellissements de strass. Là, des petits stickers sur les bébés, la naissance, les futures mamans. Et elle nous a mis un bloc de papier. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir sans abîmer le... l'emballage pour vous montrer le papier. Donc, c'est un bloc de papier 15-15. Voilà. Alors. C'est un très, très beau papier. Il est assez épais. Pas trop ni trop peu. Donc, il est vraiment très joli. Un peu vintage. Un peu aussi les couleurs d'automne. Voilà. Je crois qu'il est en double. Mais je crois que les feuilles sont en double. Voilà. Ouais. Les feuilles sont en double. Donc, et j'ai pas éteint mon téléphone, comme d'habitude. Alors, c'est... La collection Forest. Donc, il y a 24 feuilles. Et donc, c'est en double. Voilà. C'est cette collection-là. Voilà. Et c'est la marque Scrabberry. C'est une marque quand même connue aussi. Donc, voilà. Ça, c'était pour Creative Attitude. Voilà. Donc, je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'infos. Alors, pour ce qui est de Scrabbiddy. Donc, je vous dis là, juste après, vous allez voir la petite interview que j'ai faite avec elle. On s'est rencontré hier, puisqu'elle habite par chez moi. Elle habite la ville à côté de chez moi. Et elle travaille dans ma ville. Donc, on s'est rencontré hier. Et elle a fait, donc en plus de sa boutique, elle fait sa propre marque maintenant. Donc, elle a commencé par créer ses propres tampons. Voilà. Et donc, elle vous offre la première série de ses tampons. Voilà. Ceci. Donc, c'est la toute première série. Donc, et là, elle ne les a pas encore vendus pour l'instant. Donc, c'est vraiment la toute première. Et qu'elle a dessiné elle-même, qu'elle a fabriqué elle-même avec l'aide de son mari. Vous verrez, elle le dit dans l'interview. Elle a d'autres projets, de choses qu'elle va faire elle-même. Et ça me fait vraiment plaisir de... Alors, je vais vous les montrer. Donc là, il y a... Je ne sais plus combien elle m'avait dit. Alors, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il y a 10 tampons dedans. Et ils sont sur le thème de Noël. Donc, c'est la collection complète Féerie de Noël. Donc, voilà. Le premier, les petits flocons. Fifi, s'il te plaît. Donc, c'est des caoutchouc non montés. Ah, ma crosse, mes mères. Voilà, vous voyez. Là, les petits cadeaux. Ici, une petite bannière 2018. Les petites étoiles. Là, une étoile. Là, des petits triangles. Qui pourront servir, comme elle m'a dit, pas seulement pour Noël. Même les étoiles peuvent servir pour autre chose que Noël. Là, une chose que j'adore. Des mots français. Donc, joyeux Noël, bonne année et meilleurs voeux. Voilà. Là, l'étiquette. Voilà. Ici, le sapin. Je trouve magnifique. Vous voyez. Et le cerf. Je le trouve aussi magnifique. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de dire. Pour Scrap Didi, son lot, c'est pour une valeur de 23 euros. Créative Attitude, c'est une valeur environ de 15 euros. Et donc, pour Maria Chalanova, là, c'est la valeur de 25 euros. Voilà. Donc, voilà la carte de Scrap Didi. Et elle vous a mis un petit mot derrière. Puisque je vous laisserai la carte, bien sûr, dans le petit paquet. Voilà. Donc, voilà déjà les trois boutiques qui m'ont répondu OK. Fifi, tu peux me rendre des tampons. Fifi est déjà amoureuse des tampons. Elle ne veut pas me les rendre. Merci. Donc, voilà déjà pour les trois boutiques qui m'ont répondu OK. Là, j'attends la réponse de deux autres boutiques. Je ne devrais pas tarder normalement. Par contre, du coup, je ne peux pas vous montrer ou vous dire ce qu'il y aura. Je vous le dirai dans une autre vidéo. Mais comme le concours va durer sur une quinzaine de jours, bon, vous verrez. Dans les lots, bien sûr, il y aura une création de moi. Je ne vous dis pas quoi. Je ne vous la montre pas. Voilà. Vous verrez. Je vous la montrerai au moment du tirage de sort. Et peut-être que moi, je ferai un lot supplémentaire. Voilà. Si vous êtes sages, je ferai peut-être un lot supplémentaire. Et à moins qu'il me manque une boutique aussi, bon, je ferai moi-même un lot supplémentaire. Je verrai comment je fais. Puisque j'ai promis qu'il y aurait cinq gagnantes. Donc, je tiens à ce qu'il y ait cinq gagnantes au concours. Voilà. Alors, pour participer au concours, c'est très facile. Maintenant, je ne m'embête plus, comme au dernier concours. Je ne prends en compte que les participations sur nos tubes. C'est beaucoup plus simple pour moi. Vous allez juste marquer, laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà. Alors, seule obligation. Être abonné à ma chaîne. Alors, ne me laissez pas un commentaire. Vous abonnez à ma chaîne. Et puis, une fois que le concours est fini, vous désabonnez. Ça ne sert à rien. Soyez un peu sympa. Si c'est juste pour essayer de gagner à l'eau et de vous barrer, ça ne sert à rien. Ce n'est pas fair play. Voilà. Surtout pour les autres personnes. Donc, voilà. Être abonné à ma chaîne. Me laisser un commentaire. Et puis, voilà. Un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos murs Facebook si vous le souhaitez. Comme ça, plus il y aura de personnes, plus je serai contente. Voilà. Et donc, le tirage au sort. Alors, je vais regarder par rapport aux dates. Alors là, on est déjà le 17. Alors, le 17, donc j'ai dit 15 jours. 15 jours, ça ferait le 1er décembre. Bon, je ferai le tirage au sort le 4 décembre. Voilà. Donc, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 3 décembre à minuit. Et moi, je ferai le tirage au sort le 4 décembre. Voilà. Et oui, ce sera très bien. Voilà. Je ne vais pas faire durer le concours trop longtemps non plus. Parce que bon, après, ce n'est pas la peine. Je pense que ce sera très bien. Donc, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 3 décembre à minuit. Et donc, ça vous donne 15 jours. Donc, le 4 décembre, ne venez pas me dire. Oh mince, j'ai raté, je ne l'ai pas vu. Donc, vous aurez eu 15 jours. Je pense que ce sera bien. Et moi, le 4, comme ça, ça me donne le temps de faire le tirage au sort, de monter la vidéo et de vous faire la vidéo, de mettre la vidéo en ligne. Voilà. Alors, par contre, une dernière chose. Après, je vous laisse regarder l'interview que j'ai fait avec Amandine de Scrap Lily. Une seule obligation, si vous êtes la gagnante du concours. Vous aurez 7 jours, pas un jour de plus, pour me faire signe, m'envoyer. Et, alors, ne l'envoyez pas soit sur mon MP, soit... Je vais demander que l'on me... De toute façon, je le redirai au moment du tirage au sort. Je demanderai qu'on m'envoie un email pour avoir l'adresse des gagnantes. Mais, vous n'aurez que 7 jours. Si, au bout de... Si le 8e jour, je n'ai pas eu de nouvelles de la gagnante ou des gagnantes, Moi, dans mon tirage au sort, hors caméra, je continuerai... Je ferai des tirages au sort, que je filmerai, mais que je ne vous montrerai pas tout de suite. De deux personnes qui seront là en route secours. Ce n'est pas bien de dire ça, mais qui seront là de secours. Si des gagnantes ne me montrent pas signe de vie. Voilà. Et, donc, le 8e jour, il sera trop tard. Ce sera d'autres personnes qui gagneront le lot. Voilà. Parce que là, je n'ai toujours pas de réponse de deux autres gagnantes. Donc, maintenant, voilà. Je donne... Quand on participe à un concours, on vient voir si on a gagné. Puis, on dit, coucou, je suis là. Voilà mon adresse, envoyez-moi le lot. Donc, si on ne me le donne pas, tant pis. Alors, maintenant, je vous laisse regarder cette petite interview que j'ai faite avec Amandine. Alors, l'interview... Alors, désolée, il y a un peu de... un tout petit peu de bruit autour de nous. Mais, on a fait l'interview dans ma voiture. Donc, on était sur un parking parce qu'il pleuvait dehors. Et oui, on est dans le nord, il pleut. Donc, on a fait l'interview dans ma voiture. Et donc, il y avait un peu de passage sur le parking. Il y avait des gens qui regardaient un peu bizarre. Moi, en train de filmer. Voilà. Donc, il y a un petit peu de bruit. Mais bon, ça va. On comprend bien tout ce que Amandine nous dit. Voilà. Et donc, après l'interview, je vous remets donc les photos des lots que j'ai déjà. Donc, bah, sauf celui de Maria Shalanova puisque c'est un bon achat. Je vous remets les photos de Creative Attitude et donc de Scrap Didi pour que vous voyez mieux, déjà, c'est de l'eau à gagner. Voilà. Et moi, maintenant, je vous fais des gros gros bisous. Donc, soyez nombreuses à participer au concours. Donc, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et soyez abonné à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, on participe au concours jusqu'au 3 décembre, minuit inclus. Après, il sera trop tard. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt. Je vous embrasse tous. Bye, bye. Amandine, tu es la responsable de la boutique Scrap Didi. Voilà. Exactement. Donc, tu as accepté gentiment de donner un lot pour notre concours sur ma boutique, enfin, sur ma chaîne L'Atelier de Didi. Donc, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Et donc, je voudrais que tu parles un petit peu de ta boutique. Oui. Alors, donc, on aime toujours savoir qui se cache derrière une boutique. Donc, moi, ma boutique, c'est Scrap Didi Boutique. Pourquoi Scrap Didi ? Tout simplement parce que je m'appelle Amandine. On m'appelle toujours Didi. Donc, c'est devenu Scrap Didi. Donc, ma boutique a deux ans. Je fais régulièrement les salons sur la région, donc, dans la région du Nord. Et on me posait souvent la question, mais est-ce que vous avez un site Internet ? Et je répondais toujours, malheureusement, non. Donc, il y a quelques mois, je me suis lancée dans le site, la création du site Internet. Donc, là, qui va sortir dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, on est spécial... Enfin, la boutique est spécialisée, donc, dans tout ce qui est produit, donc, de Scrap Booking. Qui va, donc, pour du clean and simple, à la partie un peu plus vintage, mais aussi au mix média, et aussi pour tout ce qui va concerner de la carterie. D'accord. Donc, la date de l'ouverture du site ? Alors, ce sera demain, et donc, aujourd'hui, on est le 15 de mémoire, donc, ce sera vendredi 16 novembre. D'accord. Donc, ce sera ouvert pour le jour où, normalement, la vidéo sera sur YouTube. Très bien. Voilà. Donc, je vais remettre le lien de ta boutique, donc, en barre d'infos, pour que tout le monde puisse la voir et aller te rendre visite et te passer plein de commandes. Super. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez un petit formulaire de contact, si vous avez besoin d'informations ou de questions, je suis aussi disponible. D'accord. Qu'est-ce que tu as décidé d'offrir à nos abonnés ? Alors, donc, là, ce sera une grande nouveauté, puisqu'en plus du lancement du site internet, j'ai le lancement de ma propre marque, donc, Scrap Didi. Et donc, je commence par la création de tampons. Donc, voici le lot, que j'offre, donc, à l'une des gagnantes. Donc, c'est la collection complète, donc, de ma première collection. Donc, première collection et ensuite bien d'autres, je l'espère. Donc, qui, j'espère, lui fera plaisir. Donc, ce sont des tampons en caoutchouc, donc, non montés. Donc, fabrication 100% française. Donc, tout est fait par mes soins. Et voilà. Donc, j'espère que l'horreuse gagnante sera contente de ce magnifique, enfin, de ce beau lot. Voilà. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis quelques temps. Et puis, bon, on va dire que c'est mon compagnon qui m'a un peu poussée à aller jusqu'au bout des choses. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, voici, donc, la première collection, donc, Féerie de Noël. Voilà. Et en plus, ça tombe, donc, en plein sur les fêtes. Voilà. Exactement. Donc, c'est bienvenu. Voilà. Super. Donc, sur ta boutique, donc, il y aura d'autres tampons par la suite. Voilà. Tu vas faire d'autres choses que les tampons ? Oui, exactement. Donc, là, on y va étape par étape. Donc, on démarre par une première collection de tampons. On commence déjà à écrire, enfin, dans tous les cas, plutôt, à dessiner la deuxième collection. Et en plus des tampons, on va également, donc, faire des pochoirs. Donc, voilà. Super. Et en plus des pochoirs, on aimerait aussi, également, faire, en fait, des supports bois pour scraper. Donc, comme une grande plume, ça peut être aussi un grand flocon de neige, un engrenage. Voilà. Des grands engrenages, voilà, avec un support pour éviter ou pour changer un peu de la traditionnelle page. Voilà. Ça va faire un beau support. Donc, pour le moment, ce sont ce qui va être, enfin, ce qui va être fait, là, dans les semaines qui arrivent. Voilà. D'accord. Donc, tu as une page Facebook aussi pour que les gens puissent voir les nouveautés, être prévenus de ce qui va être mis. Donc, la page Facebook, je mets des posts assez régulièrement. Et dans tous les cas, si vous voulez me suivre, vous avez aussi un lien directement depuis le site de Scrap Didi Boutique. D'accord. OK. Bon, ben, je pense qu'on a tout su sur toi, voilà. Et que beaucoup de mes abonnés iront te rendre visite sur ta page Facebook, sur ta boutique, et que tu auras beaucoup de retours grâce à ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis, moi, je te remercie encore beaucoup pour le lot que tu as gentiment offert, et qui fera, ben, une heureuse, voilà. Je l'espère. Et qui viendra nous montrer, ben, c'est les jolies créations qu'elle aura faites avec. Voilà. Amandine, je te remercie beaucoup, et moi, je te dis à très bientôt, parce qu'on va très bientôt se revoir pour des commandes, et puis sur Facebook. À très bientôt, et puis merci à toi également. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...